Vraiment c'est malade, je ne voyais pas clair, je voyais fou les hommes quand je vois les gens sont 3, 2, 2, 4 à mes yeux. Tandis quand je suis arrivé ici, les jours que j'ai passé ici, je vois clair comme tout autre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, selon qu'il est écrit dans le livre de Marc XVI, les versets 17 à 18. Toutes ces personnes sont les témoins oculaires de la puissance de Dieu qui guérit, pardonne et sauve encore aujourd'hui. En cette période de croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, les prières intensives pour briser les malédictions sont exercées et la puissance de Dieu est manifeste. Plusieurs frères expérimentent la puissance de Dieu qui guérit, séance tenante comme des jours avant. Dans tous les cas, il y a eu guérison. Lui, c'est le frère André Brou. Bien qu'il est enfant de Dieu, il est resté longtemps malade. Cette année, André Brou a été guéri et délivré d'un mal qu'il a contracté depuis 2001. Ce n'est qu'au cours de la croisade qui reçut sa guérison. J'étais dans le monde, j'habitais avec mes parents. Ils faisaient le travail de la sécurité, la garde. J'étais allé au travail, à mon retour vers 21h, j'étais arrivé, mon cousin s'élève contre moi pour me dire que j'ai pris le maître des couturiers. Je lui ai dit que je ne suis pas un couturier pour prendre, mettre là, je lui ai pris pour faire quoi. Il y a eu pas l'arbre. Il est allé prendre un tabouret pour taper sur ma hanche. Je n'ai pas pu supporter. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Il m'a donné le médicament de gauche à droite, mais rien n'a abouti. Présentement, je suis en train de vous parler. Mon cousin et sa maman sont déjà décédés. Donc le jeudi, le leader a dit que Dieu peut tout faire. Dis à Dieu que si tu ne m'as pas guéri, qui va venir me guérir ? J'ai saisi cette parole et qu'on a fait la prière, qu'on était rentrés. La nuit, je me suis agené, j'ai dit au Seigneur, c'est toi qui m'as choisi. Avec cette douleur des oeufs de la hanche que je souffre depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Si tu n'as pas venu me guérir, qui va venir me guérir ? Et enlevez-moi cette douleur quand j'ai froid en toi. Frère, quand j'ai fait cette prière, je me suis couché. Vers 10h du matin, je me suis levé. Je suis allé faire la selle. Je suis rentré. Vers 5h du matin, je me suis levé pour faire la marche des prières. Quand je me suis levé, la durée de la hanche a disparu. Je rends-nous goût à notre Seigneur Jésus-Christ, qui délivre et qui guérit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. L'évangile du plein salut est réel. Cependant, il y a les principautés, les forces du mal qui empêchent Dieu de donner son tout à l'homme. Cette résistance est la résultante des conséquences des péchés de l'homme qui ont provoqué la colère de Dieu. Pour en être délivré, il faut Dieu lui-même dans une intercession suppliante suivie d'un jeune. C'est cela la particularité de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Les fruits sont donc réels et palpables. Et Dieu agit pour faire du bien à son peuple.